Europe 1 Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabach est à suivre sur Europe 1.fr. En vidéo, votre invité ce matin, Bruno Leroux, président du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale. Comme chaque jour, Bruno Leroux, bonjour, bienvenue. Si vous dites aujourd'hui que tout va bien, personne ne vous croira. Reconnaissez-vous que les temps sont difficiles ? Écoutez, oui, bien entendu, nous sommes toujours dans la crise. Il y a toujours des chômeurs, qui sont la conséquence des plans sociaux qui ont été décidés il y a maintenant plusieurs mois, car il y a une inertie à ces plans sociaux. Nous vivons aujourd'hui, notamment ce qui a été décidé hier et ce que l'État n'a pas aidé, ce que l'État n'a pas empêché hier. Oui, donc la situation est difficile. Dans vos circonscriptions, est-ce que vos électeurs et militants vous félicitent et vous disent « Bravo, bravo, continuez comme ça ? » Écoutez, ils sont d'abord interrogatifs sur la durée qu'il va y avoir encore à cette crise, la façon dont nous allons en sortir. Mais en même temps, la plupart d'entre eux nous disent « Tenez bon, tenez bon, faites en sorte que la justice soit présente dans vos décisions, tenez bon et faites en sorte de nous sortir de là. » Oui, et il n'y a pas, je peux le dire aujourd'hui, de rejet de la politique que nous mettons en œuvre. Il n'y en a pas d'autre d'ailleurs. Aujourd'hui, la CGT et Force Ouvrière, fiancée d'un jour, manifestent contre l'accord national du 11 janvier sur l'emploi. Ils n'en veulent pas. Est-ce que l'accord peut être supprimé ou retardé ou retiré ? Écoutez, l'accord va arriver au Conseil des ministres dans quelques jours, à l'Assemblée, à la fin du mois. Et cet accord devra être soutenu, voté. C'est la crédibilité même de la méthode que nous avons mise en place. Voter tel quel ? Voter tel quel. Vous savez, quand un texte arrive à l'Assemblée, il peut y avoir besoin ici de précision, là de lever un flou, une ambiguïté. Mais l'accord tel qu'il a été signé devra être voté à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs un texte du gouvernement que nous voterons, une transposition. Donc vous demandez aux députés PS ici de voter dans la discipline, l'accord. Mais la question de la discipline vient toujours. Ce que je dis, c'est d'être cohérent. Nous avons décidé d'associer les partenaires sociaux au redressement du pays, en faisant en sorte qu'il y ait un accord, comme il n'y en a jamais eu dans notre pays. Et un accord dont je veux dire ici, qu'il fait reculer la peur d'embaucher dans une période de crise pour les chefs d'entreprise, et qu'il fait reculer les menaces sur les licenciements pour les salariés. Et dans une période de crise, moi je préfère un salarié qui reste dans l'entreprise qu'un chômeur. Or aujourd'hui, il y a beaucoup trop de chômeurs qui sont dans des périodes difficiles mis à côté de l'entreprise, tout simplement parce qu'il n'y a pas de dialogue social. Jean-Luc Mélenchon dit que c'est un accord MEDEF. Mais ce n'est pas un accord MEDEF. S'il y avait un accord MEDEF, les syndicats ne l'auraient pas signé. C'est un accord équilibré qui, dans une période de crise, préserve l'emploi. D'ailleurs, imaginez-vous qu'une majorité de gauche à l'Assemblée nationale voterait un accord qui serait un accord MEDEF ? Un accord qui serait mauvais pour l'emploi ? Un accord qui serait contraire aux droits des salariés ? Jamais. Mais vous avez du mal à convaincre la gauche du PS, Emmanuel Morel, Jérôme Guège, la sénatrice Marie-Noëlle, Linnemann et quelques autres. Ils vont se joindre cet après-midi à la manifestation pour protester contre l'accord et contre ce que veut le gouvernement. Vous savez, Jean-Pierre Elkavache, ils iront saluer, je crois, les manifestants. Moi, j'ai reçu Jean-Claude Mailly, j'ai reçu Bernard Thibault. J'ai souhaité qu'il puisse s'exprimer devant tous les députés socialistes. Dire ce qu'ils avaient à dire sur l'accord. Et j'ai souhaité écouter tout le monde ne pas rompre. Ce que je veux dire, est-ce que l'aile gauche du PS, comme on l'appelle, même si de temps en temps elle est récalcitante et tout, est-ce qu'elle peut être dedans et dehors ? Est-ce qu'au PS, on fait ce qu'on veut sans risque de réprimande ? Je ne peux pas couper les ponts avec les syndicalistes. En tout cas, je leur demande de ne pas s'associer à une manifestation contre un texte gouvernemental. Et je leur demande, quand le texte viendra, d'y travailler sur le fond et de le voter. Hier, on a entendu la formule « choc de l'exécutif » à plusieurs reprises. « Mobilisation générale pour l'emploi ». Mais c'est la mobilisation générale pour l'emploi. Oui, mais vous savez qu'on l'entend depuis les présidents Mitterrand, Chirac, Sarkozy. C'est vraiment nouveau et original. Et c'est nouveau surtout qu'on le fasse. On a pu entendre le mot « mobilisation ». Qui a-t-il eu comme mobilisation avec Nicolas Sarkozy ? Aucun dispositif, la subvention des heures supplémentaires. Ni Mitterrand, ni Chirac, personne. Je ne veux pas revenir aussi loin en arrière. Moi, je gère la crise telle qu'elle est aujourd'hui. Je m'aperçois que cette crise qui a commencé sous le précédent gouvernement, aucun dispositif n'avait été mis en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes sur tous les fronts. Hier encore, le président de la République sur la formation professionnelle, annonçant une réforme. Parce qu'aujourd'hui, quand on est chômeur, il faut attendre de nombreux mois avant de se voir offrir une nouvelle chance de qualification. Et bien cela, c'est une réforme supplémentaire que nous ajoutons aujourd'hui à la bataille anti-chômage. Le président de la République continue à promettre d'inverser la courbe du chômage d'ici fin 2013. Il a raison. Oui, c'est difficile, mais c'est une volonté, dit François Hollande. Qu'est-ce qui vous fait y croire ? Mais tous les dispositifs que nous mettons en œuvre. D'abord parce que j'espère bien que nous allons vers la sortie de crise. Mais nous favorisons aujourd'hui la sortie de crise par tous les dispositifs que nous avons mis en œuvre. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'on va sortir bientôt de la crise ? Mais parce que je regarde les études internationales qui me disent que pour 2014, il y a un remont. Ce que je veux, c'est le favoriser dans notre pays par des dispositifs qui font en sorte de soutenir la croissance, par des dispositifs qui vont désendetter l'État, par des dispositifs qui vont favoriser l'emploi. Or, ça, nous l'avons fait depuis maintenant 9 mois, toutes les semaines, tous les mois. Si cette promesse ne marche pas comme d'autres, comme les 3%, comme le 0,8% de croissance, qu'est-ce que vous faites ? Mais toutes nos promesses d'ailleurs, aujourd'hui, sont en train de tenir. Ce qui compte, c'est la trajectoire. On ne peut pas nous reprocher cette crise. Elle est mondiale, elle est internationale. On pourrait nous reprocher de ne pas savoir en prendre la mesure. Nous en prenons la mesure aujourd'hui. Mais non, je ne crie pas. J'essaye de vous expliquer très calmement que nous mettons aujourd'hui en place des dispositifs qui permettent aujourd'hui de sortir plus fort à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Jean-Marc, oui, c'est une sorte de prière. Non, ce n'est pas une prière. Vous savez, nous ne prions pas l'Assemblée. Par contre, nous enchaînons les textes les uns sur les autres. Les emplois d'avenir, les contrats de génération, le contrat avec les partenaires sociaux, la réforme de la formation professionnelle. C'est les réformes qui n'arrêtent pas aujourd'hui. On continue, Bruno Le Roux. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, disait hier « Pour l'emploi, tout ne se fera pas d'en haut. » Or, en haut, c'est l'État. C'est lui. Est-ce à dire que l'État tout seul ne peut rien ? Est-ce qu'on nous répète que l'État ne peut pas tout ? Non, ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault, c'est que quand on met en place les emplois d'avenir, les contrats de génération, on a besoin de la mobilisation de tous les partenaires, les collectivités locales, les collectivités territoriales, le monde de l'éducation populaire, les associations. Et donc, il a appelé à la mobilisation nationale derrière la politique du gouvernement. Il a eu raison, bien entendu. Le PS se tourne souvent vers l'Elysée. Qu'il parle, qu'il parle. Il va probablement parler bientôt. Pour dire quoi ? Il a parlé hier sur la formation professionnelle. Pour dire quoi ? En s'adressant à tous les Français. Mais pour donner confiance aux Français. Pour dire qu'il n'y a pas d'autre politique possible. Que ceux qui sont aujourd'hui pour une politique qui lâcherait l'abri de budgétaires mettraient la France dans le mur. Et qu'en même temps, ceux qui promettent de la sueur, ceux qui veulent des économies supplémentaires, nous précipiteraient dans l'austérité. Et donc, il y a un chemin, qui est le chemin dessiné par le Président. Et qu'il faut sans cesse rappeler et expliquer aux Français, bien entendu. Rapidement. Le diesel, faut-il aligner les prix de l'essence et du diesel ? Non, pour l'instant, je ne le crois pas. Ce serait vécu comme étant punitif par ceux qui produisent aujourd'hui du diesel et par ceux qui en ont acheté. Donc, je crois qu'il faut une fiscalité qui soit incitative, sociale, qui s'étale. Nous prenons le temps. Il y a une réflexion, elle est normale. C'est-à-dire inciter les propriétaires de vieilles voitures diesel à acheter de nouvelles. Oui, je crois qu'il faut mettre en place des outils pour faire en sorte qu'il y ait cette transformation vers d'autres modes d'énergie. Mais pour aujourd'hui, je crois que mettre la fiscalité au même niveau que l'essence serait vécue comme punitif et aurait deux contre-effets en matière de pouvoir d'achat et sur l'industrie automobile. Un sacasme et une prime à la conversion. Mais ce doit être incitatif et social. Bien entendu, il faut se donner sur ces éléments la dimension du temps, c'est-à-dire prendre des décisions mais quelque chose qui serait vécu comme punitif aujourd'hui n'aurait aucun sens. Réforme des retraites, même des socialistes. Jean-Marie Le Guen, après Pascal Terrasse et Henri Emmanueli, proposent de passer la retraite à 62 ans dès 2015, que Xavier Bertrand l'avait d'ailleurs proposé. Et après, dit Le Guen, après 62 ans, on pourra continuer jusqu'à 64-65. Quel est votre scénario préféré, vous ? Mon scénario préféré, c'est plutôt, je l'ai dit mais la réflexion va s'ouvrir, c'est plutôt l'augmentation de la durée de cotisation. Je ne suis pas pour que l'on touche à la pension qui est versée. Ni à l'âge, on ne touche pas à l'âge. Je ne suis pas pour que l'on bouge trop à l'âge. Il amène à des situations qui sont des situations de grande inégalité pour ceux qui ont toute leur durée de cotisation. Une commission mise en place par Jean-Marc Ayrault va donner son avis dans les trois mois. À quoi elle sert ? Puisque déjà on sait qu'il y a le Conseil d'orientation des retraites, le COR, présidé par Raphaël Adas-Lebel, a déjà tout dit et tout proposé. Est-ce que ce n'est pas encore du temps perdu ? Non, parce que non. Vous qui voulez aller vite. Il y a nécessité d'abord avoir une réflexion. Vous savez, on a voulu aller vite avec le précédent gouvernement et on aboutit à une réforme qui n'était pas financée, qui n'était pas pérennisée, qui était injuste. Et donc prendre quelques mois pour réfléchir, mobiliser les partenaires sociaux pour qu'ils travaillent avec nous à cette question est quelque chose qui me semble utile et essentiel. La Suisse va donner l'exemple, en tout cas Jean-Marc Ayrault le veut, encadrer les rémunitions excessives des patrons. La France plafonne déjà les salaires des patrons d'entreprises publiques. Jean-Marc Ayrault veut aller plus loin. Il prépare un projet. Il a raison. Et les Suisses ont raison, bien entendu. Il y a des choses qui sont incompréhensibles par nos concitoyens. Qu'un dirigeant d'une grande entreprise soit bien payé, c'est normal. Mais il y a des niveaux de rémunération qui dépassent aujourd'hui l'entendement. Donc on l'appliquera en France ? Mais moi, je souhaite que l'on puisse aller plus loin. Et l'État a montré la voie avec la rémunération dans les entreprises publiques. Il appartient aujourd'hui au secteur privé de prendre des mesures. Et s'il ne les prend pas, à ce moment-là, il faudra que nous regardions ce que nous pouvons faire. Dernière question, Bruno Leroux. Si dimanche prochain, de nouvelles élections législatives avaient lieu, est-ce que vous vous retrouverez avec une majorité de 293 députés ? Je le pense. Il n'y a pas d'autre politique aujourd'hui que celle de redressement que nous mettons en mer. Vous êtes définitivement optimiste ? Je suis optimiste sur la façon dont nous allons sortir la France de l'ornière dans laquelle elle avait été mise. Merci beaucoup, Bruno Leroux. Merci, Jean-Pierre Elgabach.